Dans cette deuxième leçon sur les fonctions, nous allons nous pencher sur le vocabulaire particulier des fonctions, ainsi que sur un certain nombre de définitions qu'il va falloir forcément bien connaître dans l'avenir. En mathématiques, comme nous l'avons vu lors de la leçon précédente, on appelle fonction une relation de dépendance entre deux grandeurs. L'une de ces grandeurs s'appelle la variable. C'est elle qui va déterminer la valeur que va prendre la fonction. Selon la valeur prise par cette variable, on va pouvoir connaître la valeur prise par la fonction, et on dit que cette valeur, c'est l'image de la variable par la fonction. On pourrait en quelque sorte schématiser une fonction de la façon suivante. C'est un processus ou une règle de calcul qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément. Si vous vous souvenez, dans la première leçon, nous avions représenté une usine. On ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur, mais on va savoir qu'il rentre quelque chose dans cette usine et qu'il en sort autre chose. Une fonction, c'est ça. Ça transforme une valeur en une autre valeur. Cette valeur, souvent on l'appellera x, mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser cette lettre-là. Et x, c'est donc cette variable. Et la fonction f va nous donner une valeur qui va être f de x et qui correspond à cette valeur x, à cette variable x. Dans le langage des fonctions, on dit donc que x est la variable et que f de x est le résultat obtenu pour cette variable par la fonction f, c'est-à-dire l'image du nombre x. Lorsque l'on connaît l'image, la valeur que l'on souhaite obtenir, et que l'on recherche pour quelle valeur de la variable cette valeur-là est obtenue, on va dire à ce moment-là que ce x est un antécédent pour la valeur f prise par la fonction. Enfin, lorsqu'on va être sur la représentation graphique de la fonction, nous détaillerons dans quelques instants ce dont il s'agit, la variable sera représentée sur l'axe des abscisses, et la valeur de la fonction sera représentée sur l'axe des ordonnées. Ce qui est assez facile à retenir, du point de vue mnémotechnique, c'est que l'axe des abscisses correspond aux antécédents, avec la même lettre A pour initial. Nous reviendrons sur ce schéma si c'est nécessaire. Une chose qui est importante à bien connaître, et à prendre en considération d'emblée lorsqu'on va utiliser et s'intéresser à des fonctions, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition. On appelle ensemble de définition d'une fonction, toutes les valeurs que peut prendre la variable. On exclut donc des valeurs pour lesquelles cela n'a pas de sens de vouloir connaître la fonction. Typiquement, on ne peut pas mesurer la tension aux bornes d'une ampoule pour une intensité négative. Cela n'existe pas, une intensité négative. Donc, lorsqu'on va étudier une fonction qui associera à une intensité la tension obtenue aux bornes d'une ampoule, bien évidemment, on n'étudiera pas cette fonction pour des nombres négatifs. De la même façon, on ne peut pas connaître la pression atmosphérique à une altitude de 40 000 km, parce qu'à 40 000 km, on n'est plus dans l'atmosphère, il n'y a plus de pression atmosphérique. Donc, quand on va étudier ces fonctions, il faudra toujours regarder quel est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction. Et plus vous allez avancer dans votre connaissance des fonctions, et plus ce deviendra important de regarder attentivement quel est cet ensemble de définition, et vous aurez parfois à le déterminer vous-même. Tout nombre appartenant à l'ensemble de définition a une image et une seule par une fonction. C'est-à-dire que lorsque je connais la valeur de la variable, il y a une seule image qui est associée à cette valeur de la variable. En revanche, un nombre peut avoir un ou plusieurs antécédents par une fonction, ou aucun antécédent du tout. Typiquement, une tension négative, ça n'a pas d'antécédent. Un nombre négatif ne peut pas, toujours dans cette relation par exemple entre intensité et tension, un nombre négatif ne peut pas par définition avoir d'antécédent, parce qu'une tension négative, ça n'existe pas. Mais, pour prendre un autre exemple, on peut avoir enregistré la même température à plusieurs heures différentes de la journée. Donc, si vous imaginez que vous avez une fonction qui associe à l'heure de la journée la température mesurée, eh bien, bien évidemment, à 12h00, il a fait une certaine température et une seule. Mais, en revanche, cette température que vous avez enregistrée à 12h, vous allez peut-être la retrouver à 21h. Il existe, en réalité, trois façons de connaître une fonction. Par un tableau de valeur, par une représentation graphique, ou bien, par une formule algébrique. Nous allons détailler quelles sont ces trois façons et, finalement, comment ça se construit progressivement. Une fonction qui est connue par un tableau de valeur, c'est la situation qui correspond à une démarche expérimentale. Imaginez que vous cherchiez à connaître la relation de dépendance entre deux valeurs, eh bien, vous allez faire des expériences. Vous allez faire varier la valeur de la grandeur que vous pensez être déterminante, et puis vous allez mesurer la valeur prise par la valeur que vous pensez être dépendante de la première valeur. Et puis, vous allez ranger vos mesures dans un tableau de valeur. C'est une démarche typiquement scientifique expérimentale. Et souvent, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, quand on a créé des fonctions, des règles, des lois en physique, en science en général, eh bien, on a commencé ainsi à recueillir, par une méthode expérimentale, des valeurs pour les associer ensemble. On peut aussi connaître une fonction par une représentation graphique. Expliquons déjà ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction. C'est une courbe dont chaque point a pour abscisse la valeur de la variable et pour ordonnée, l'image de cette variable. On pourrait représenter notre fonction ainsi, avec, donc, pour chaque point, en abscisse, la valeur de la variable, en ordonnée, la valeur de l'image. Cela peut arriver, par exemple, dans un domaine expérimental que l'on dispose d'enregistrement. Si l'on reprend l'exemple du couple tension-intensité avec un oscilloscope, on peut tout à fait obtenir ce type de représentation avec une variation continue de l'intensité qui nous donne, en regard, la représentation de la tension. Et puis, évidemment, il peut arriver qu'on connaisse une formule algébrique. C'est la situation, à la limite, la plus favorable, évidemment, puisque ça veut dire qu'on a compris, identifié, un mécanisme qui permet de passer de la variable à son image par une relation de calcul. Exemple typique, la loi d'Ohm, U égale RI, U est la tension, R est la résistance électrique, et I, c'est l'intensité du courant. Eh bien, cette loi d'Ohm que vous avez apprise en physique, elle est connue et à partir du moment où vous disposez de cette loi d'Ohm, si vous connaissez l'intensité et la résistance de votre appareil électrique, eh bien, vous êtes capable de calculer quelle est la tension qui se situe au bord. pour prendre un exemple un petit peu plus habituel en mathématiques et géométrique, eh bien, l'air d'un disque de rayon R, c'est pi fois R au carré. Là aussi, nous disposons d'une formule algébrique qui nous permet de calculer l'air de n'importe quel disque dès lors que l'on en collait le rayon. Voilà pour cette présentation du vocabulaire des fonctions. Il faut retenir impérativement les mots d'image d'antécédent. Ce que c'est qu'une représentation graphique, savoir que sur une représentation graphique, l'antécédent, la variable, se lit sur l'axe des abscisses et l'image, le résultat de la fonction, se lit sur l'axe des ordonnées. Nous allons, dans la prochaine leçon, étudier ce que nous appelons les fonctions de référence et expliciter de quoi il s'agit. A bientôt.